Les céphalopodes sont des animaux vraiment bizarres. Certains peuvent devenir invisibles, d'autres peuvent te renvoyer au lobby très rapidement, et ils ont tous un bec de perroquets, bien qu'ils n'ont absolument aucun lien de parenté avec eux. En fait, certaines personnes pensent que les céphalopodes sont tellement bizarres qu'ils viennent d'une autre planète. Mais ils viennent bel et bien de la Terre, car on sait que les céphalopodes sont apparus il y a plus de 522 millions d'années, soit au début de la période du Cambrien, qui est l'époque de l'apparition des premiers animaux modernes. avec des fossiles en forme de cônes datant de cette époque découverts à la péninsule d'Avalon, à Terre-Neuve, au Canada. Les céphalopodes anciens étaient très différents des céphalopodes modernes. Ils étaient beaucoup plus nombreux à posséder des coquilles que maintenant, et ils étaient titanesques. Par exemple, un des plus grands groupes de céphalopodes anciens, les orthocères, mesurait jusqu'à 4 mètres de long. Le terme céphalopode inclut environ 800 espèces vivantes, dont les pieuvres, les sèches ou encore les nautiles. Ils vivent dans tous les océans de la planète, et aucun d'entre eux ne supporte le douce, sauf le calamar court qui lui tolère l'osomâtre. L'anatomie de la plupart des céphalopodes est plutôt simple. D'abord, on a le manteau qui est l'endroit où sont stockés les organes vitaux, souvent accompagnés de nageoires, d'ailleurs. On a aussi la tête, puis les tentacules, qui sont plus ou moins nombreux selon le groupe. Et entre les tentacules, il y a... un bec. Et oui, c'est spécial les céphalopodes. Mais revenons-en aux céphalopodes de manière générale. Ce groupe comporte 7 ordres. Cépiida, Cépiolida, Spirulida, Tutida, Octopoda, Vampyromorphida et Nautilida. Et ouais, c'était dur à dire. Mais je ne vais pas tous les faire, car ils ne sont pas tous très importants. Et en plus, je vous connais, vous avez rien à venir, donc on va juste parler de quelques ordres. Mais avant de commencer, abonnez-vous, car je sais très bien que la grande majorité d'entre vous ne le sont pas. Donc c'est important. Commençons par l'ordre Octopoda, qui est l'ordre où on trouve les pieuvres basiques, qui vivent principalement dans les eaux côtières, des mers tropicales et subtropicales. Ces pieuvres ont une intelligence super développée, et on peut même dire que c'est des animaux sentients. Ça veut dire quoi, un animal sentient ? J'en ai aucune idée, j'ai juste lu Wikipédia en fait. Non plus sérieusement, un animal sentient est un animal qui peut percevoir et éprouver des sentiments comme la joie, la peur ou la douleur. Notez également que dans cet ordre, la plupart des membres sont capables de changer la couleur de leur peau pour l'adapter à son environnement, ce qui est assez incroyable, on va pas se mentir. Dans l'ordre des Octopodes, on retrouve aussi la pieuvre à anneaux bleus, qui est connue pour posséder un des venins les plus dangereux du règne animal. Et son venin est basiquement capable de mettre à moins 200 à n'importe quel spécimen d'Homo sapiens. On passe maintenant à l'ordre Nautilda, où répertorie aujourd'hui au sein de cet ordre uniquement 8 espèces, rassemblées dans deux genres, donc en fait il n'y a pas beaucoup de monde, un peu comme dans Arc en ce moment. Cet ordre contient seulement les Nautiles, qui vivent principalement dans l'océan Indien et en Australie, enfin plutôt autour de l'Australie. Et retenez simplement que ce qui les caractérise, c'est leur carapace, leurs tout petits tentacules, et également le fait qu'ils laissent beaucoup de traces en tant que fossiles comparés aux autres céphalopodes, et ce, en raison de leur carapace. Et en fait, ce sont des grosses victimes. Car pendant des centaines de millions d'années, ils régnaient sur les mers avec leurs potes les Hortocères, et ils avaient même survécu à l'extinction des dinosaures. Mais lorsque les phoques sont apparus il y a 30 millions d'années, ils se sont fait exterminer comme les mares pendant le grand terrassement. Et sont maintenant réduits à vivre dans l'océan Indien et l'Océanie. Abordons désormais si vous le voulez bien. En fait, même si vous ne voulez pas d'ailleurs. L'ordre Tutida, c'est l'ordre des cales. Tu te rends compte que ça n'existe plus ? Comment ça ? L'ordre Tutida, ça n'existe plus. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Attendez, laissez-moi me guiller. Effectivement, l'ordre Tutida, qui regroupait tous les calamars, a été divisé en deux ordres distincts. Ohegopsida et Myopsida. Il y a plusieurs différences entre les deux, mais la plus visible se trouve dans la structure des yeux. Le second ordre ne possédant pas de paupières secondaires, mais une cornée transparente. Dans ces ordres, on retrouve deux des plus grands mollusques de l'histoire. D'abord, le calamar qu'on appelle communément le calamar colossal, qui vit dans les abîmes de l'océan austral, c'est-à-dire autour de l'Antarctique. Il est carnivore et adore manger des poissons comme la légine australe avec son bec, bien qu'il ait des prédateurs comme les cachalots par exemple. Attention cependant à ne pas confondre les calamars colossaux avec le calamar géant, qui lui est moins massif que le calamar colossal. En fait, les calamars géants ne sont même pas des proches-parents des calamars colossaux, et en fait, ils possèdent même pas les mêmes habitats, car les calamars colossaux vivent un peu partout, dans l'océan à des profondeurs plutôt grandes. Alors que les calamars géants sont très 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 rares, avec la majorité des spécimens connus trouvés morts, et sont en plus de ça les plus grands mollusques n'ayant jamais existé, dépassant même les orthocères. Maintenant, abordons deux ordres très connus pour leurs cadavres, les ordres Cepiida et Cepiolida, ou les ordres des sèches. Pour ne pas faire une vidéo trop longue, je vais généraliser les traits de ces deux ordres de céphalopodes. On répertorie dans ces ordres environ 82 espèces, réparties dans tous les océans du globe. Les sèches possèdent 10 tentacules, dont deux spécialisés dans la prédation. Elles crachent de l'encre pour s'échapper en cas d'attaque, et les plus grandes sèches vont jusqu'à 1 mètre d'honneur, avec par exemple la sèche géante d'Australie. Les sèches de l'ordre des Cepiida sont connues pour leur fameux « os de sèche », un vestige des coquilles portées par leurs ancêtres, qui sert maintenant à assurer la flottabilité des Cepiida dans l'eau. Les sèches ont des yeux tellement développés qu'elles sont capables de percevoir leur environnement avant de naître. Les nouveaux-nés préfèrent même chasser des proies qu'elles avaient vues dans leurs œufs. Donc cet animal a un haut lac en fait littéralement, c'est un cheater. Ce sont aussi des animaux capables de changer de couleur, et même de texture, grâce à trois types de cellules appelées iridophores, le sophores et chromatophores, qui peuvent arborer des couleurs très complexes, reflétant parfois même l'état émotionnel de l'animal. Ce qui reflète bien le fait que ce sont des animaux sentients, capables de sentiments et d'un certain niveau de réflexion, ce qui est assez étonnant pour des animaux non vertébrés. Ensuite, enchaînons avec un ordre de pieuvres, qui ne sont pas des pieuvres en fait. Les pieuvres vampires, ou le nom que j'avais dit tout à l'heure là, dont j'ai pas envie de répéter. Alors en fait, laissez-moi vous expliquer. D'abord, le premier truc chelou avec cet animal, c'est que cette pieuvre est bioluminescente, l'art n'en capable d'émettre des flashs de lumière pour effrayer les prédateurs. Et en fait, si elles se sont vraiment menacées, elle va cracher une sorte de mucus bioluminescent, qui en gros joue le rôle de l'encre. Mais dans un milieu sans lumière. Du coup, on peut dire que c'est l'équivalent du Glow Squid dans Minecraft. Mais malgré ce nombre qui inspire la peur, bah en fait, elle passe juste son temps à se nourrir de caca, d'autres animaux, et de cadavres. Donc en fait, c'est une fraude. Un peu comme code dans Boruto d'ailleurs. Bon, maintenant je crois qu'on a un peu fait le tour, vu que les seuls ordres qui restent sont des ordres très mineurs, dont on se fout un peu, non mais regardez-les quoi. Donc voilà, c'était mon Dibulata. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, et à regarder la vidéo qui va s'afficher... juste là. D'ailleurs, restez là-dessus pour la prochaine vidéo, car je vais tester quelque chose, un truc jamais vu en France. et ouais, rien que ça.